Yo les gars, aujourd'hui on va voir comment faire une prod dans le style du morceau Bands for Bands composé par Gana Beats et Ginaro pour Central C et Lil Baby. Alors sachez que je suis content de faire cette vidéo parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de drill et c'est un style que j'aime beaucoup composer. C'est une prod assez simple donc on va faire quelque chose qui ressemble pas mal à l'original. Je pense après évidemment à vous de vous approprier le truc et de faire quelque chose qui vous ressemble. Mais il y a quand même quelques petites particularités, notamment au niveau de la structure. Et ceci étant dit, on passe sur FL Studio. C'est une prod drill donc on va se mettre sur 140 BPM, le classique. Pour la tonalité, je vais me mettre en D dièse mineur. Ça marche assez bien pour ce genre de prod. Comme d'habitude, tous les sons que je vais utiliser pour faire cette prod viennent de mon Multikit Savage. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. On va commencer comme d'habitude par la mélodie. Alors là, on veut quelque chose de pas trop complexe, de pas trop mélodique comme c'est une prod sombre évidemment. On veut quelque chose d'assez simple, d'assez ambiant mais qui a tout de même pas mal d'énergie. Et donc ça, ça va passer par la superposition de différents layers, donc de plusieurs couches d'instruments qui vont jouer le même pattern ou la même progression, plus ou moins. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus consistant, de plus lourd. Donc je vais partir sur un pad. Je sais que dans ma banque Omnisphère, il y a un pad qui est hyper efficace pour ce genre de prod UK Drill, enfin ce genre de mélodie. C'est ce preset, le pad Red. Il sonne comme ça. Voilà, donc on est exactement dans le thème. Et je vais commencer comme d'habitude en partant de la fondamentale de ma gamme, donc le D dièse. Et là, pour notre progression, on va partir sur ce qu'on appelle des accords de puissance. Donc c'est exactement comme un accord classique. On va juste supprimer la note du milieu, donc la tierce. Et ça, ça permet d'avoir des accords qui sonnent plus sombres, moins mélodiques. Donc comme ça, ce que je peux faire directement, c'est dupliquer. Et là, pour aller chercher de la tension, comme on est sur une mélodie sombre, ce que je fais à chaque fois pour ce genre de prod, c'est que je joue sur les intervalles d'une note. Donc on peut passer de A dièse à B. Parfait. Et ce que je peux faire, c'est couper cette note en deux et venir chercher le C dièse ici. Donc pour avoir un truc en trois temps, ça ressemble pas mal, comme je vous disais, à la mélodie du morceau de référence. Là, ce que je peux faire, c'est tout sélectionner et réduire un petit peu la durée des notes. Comme c'est un pad qui a pas mal de reverb, ça permet d'avoir un petit cut ici, donc d'avoir un petit peu plus de mouvement. Et dans le but d'avoir quelque chose avec un peu plus d'énergie, ce que je peux faire, c'est encore une fois tout sélectionner et tout dupliquer. Et transposer à l'octave du dessus pour aller chercher des hautes fréquences, avoir quelque chose d'un peu plus imposant. Ok, donc je peux dupliquer pour avoir huit mesures. Et là, sur la deuxième moitié, je peux par exemple reprendre le D dièse, donc la fondamentale, et on va l'appuyer ici à l'octave du dessus. Ok, j'aime bien. Donc je peux redupliquer pour avoir huit mesures et directement, je vais envoyer ce pad dans le mixeur. On va mettre un petit équaliseur pour filtrer. Ensuite, comme je vous disais, l'idée pour avoir quelque chose de consistant, d'assez pesant, c'est d'ajouter un autre instrument qui va jouer plus ou moins la même progression. Donc là, cette fois-ci, je vais aller regarder du côté des one-shots. On va aller regarder dans les synthés par exemple. Je vais partir sur celui-là, le contrôle. Je pense que ça peut être pas mal pour la texture. Je vais régler l'enveloppe. Donc comme d'habitude, je baisse tout à zéro, sauf le hold, ce que je mets au maximum, et je joue un petit peu avec la release pour avoir un résultat un peu plus naturel. Parfait. D'ailleurs, si vous voulez connaître toutes les petites astuces pour utiliser de la meilleure manière possible les one-shots, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Je vous la mets juste ici. Donc comme je vous disais, pour ce synthé, on va doubler certaines notes de notre progression d'accord, là qu'on voit en fond. Donc je pense que je vais doubler ces notes-là. Je vais pas toucher à la fondamentale, comme on l'a déjà deux fois ici et une fois ici. Et surtout, c'est la note qui va être appuyée par note 808. Donc là, on peut se concentrer uniquement sur ces notes. Donc comme ça, parfait. Ça vient tout de suite ajouter plus de corps. Ce que je peux faire, c'est comme juste avant, dupliquer tout ça à l'octave supérieure. Et je peux dupliquer pour avoir huit mesures. Parfait. Et ce que je vais faire, comme pour le pad, je vais envoyer ce synthé sur une piste du mixeur. Et je vais ajouter quelques petits effets. Ok, donc j'ai ajouté un equalizer, à peu près le même que sur le pad, pour couper les basses et hautes fréquences. Ensuite, j'ai ajouté un RC20, avec un preset de ma banque de presets RC20, que vous pouvez retrouver dans mon kit versatil. C'est celui-là. Et un pancake pour jouer un petit peu sur la stéréo, donc de manière assez légère, avec le mix à 50%. Ça permet d'envoyer le signal un peu à gauche, un petit peu à droite, donc suivant cette courbe. Donc le synthé tout seul, ça donne ça. Et avec le pad. Voilà, donc on commence à avoir, comme on voulait, quelque chose d'assez ambiant, mais tout de même assez lourd, avec de l'énergie. Ensuite, je vais ajouter une voix, et là, je veux quelque chose d'assez épique. Donc je vais aller regarder dans mes banques contacts. Donc je vais partir sur cette banque que j'aime beaucoup, et pour avoir un côté épique, c'est parfait. Elle sonne comme ça. Et donc là, on ne va pas se prendre la tête. On va partir sur la fondamentale. Parfait. Ici, ce que je peux faire, par exemple, c'est reprendre ces deux notes. Je peux tout dupliquer, et là, on va les transposer à l'octave du dessus, pour varier un petit peu. Voilà, donc assez subtil, vraiment en fond. L'idée, c'est encore d'ajouter de l'énergie, ajouter un petit côté épique, comme j'ai dit, mais qu'on la distingue à peine, cette voix. Et pour les mélodies, globalement, c'est tout ce dont on va avoir besoin. Alors, ce que je peux faire, pour ajouter un petit peu de texture, un petit truc unique, c'est aller venir dans les accents, et on va en sélectionner un ou deux. Voilà, celui-là, par exemple, il peut très bien faire le taf. Donc je vais baisser un peu le volume. L'avantage, avec les accents de ce pack, c'est que, comme vous voyez, il se synchronise directement au BPM. Et donc là, on voit que celui-là, il est en C dièse mineure. Nous, pour notre mélodie, on est en D dièse mineure. Donc juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accorder. Donc de C dièse, pour aller à D dièse, il y a une et deux notes. Donc je vais revenir dans le sampler, et avec le bouton pitch, ici, on va le monter de 200 cents. Vous pouvez voir la valeur en haut à gauche sur l'écran. Parfait. Et ce que je peux faire sur la deuxième moitié, c'est venir cliquer ici, Make Unique. Ici, je vais réouvrir le sampler, et celui-là, on va le monter d'une octave. Donc celui-là aussi, je peux le dupliquer directement. Donc pour ça, je vais venir mettre la pitch range sur 12. Donc 12, en gros, c'est le nombre de notes qu'il y a dans une octave. Donc si on veut avoir cet accent à l'octave supérieure, on a juste à monter complètement le potard pitch, ici. Pour l'instant, ça donne ça. Donc directement, ces deux accents, je les envoie dans le mixeur. Ok, donc j'ai ajouté un premier equalizer, toujours pour filtrer, pour garder uniquement les fréquences qui nous intéressent. J'ai ajouté un deuxième equalizer pour atténuer un petit peu les hautes fréquences. Et là, ça va surtout servir pour l'accent qu'on a dupliqué et qu'on a mis à l'octave supérieure, pour qu'il soit un petit peu moins strident, un petit peu plus agréable à écouter. Ensuite, j'ai mis une reverb, là, voilà, la vintage verb, comme d'habitude. Et un pancake, comme pour le synthé, pour avoir un petit peu de mouvement sur la stéréo, avec le mix à 60%. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ces petites flèches, je suis venu mettre la courbe en opposé de celle du synthé. Donc en gros, quand le synthé va partir comme ça à gauche, cet accent va partir à droite. Et ça, ça permet d'avoir un équilibre, ça permet de pas avoir tous les éléments qui partent sur le même côté. Donc avec le reste, ça donne ça. Ça vient apporter ce petit côté unique. Et pour les mélodies, c'est tout ce dont on va avoir besoin. Et du coup, on passe directement aux drums. Pour les contre-snare, là, on veut quelque chose d'assez lourd, quelque chose qui sonne pas trop léger, qui ressemble pas trop à un hi-hat. Donc quelque chose qui sonne pas comme ça, du coup. Donc on peut partir sur ça. Elle est assez lourde. Donc rythmique et drill, très classique. Ici, je peux avoir ces deux notes avec une vélocité un petit peu reduced pour donner un petit peu de mouvement. Parfait, je peux dupliquer ça. Et là, sur la quatrième mesure, pour changer un peu, on va juste supprimer cette note. Parfait, donc ça, c'est la contre-snare qu'on entend dans l'intro du morceau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer dans le mixeur. Et on va filtrer, on va couper toutes les hautes fréquences. Donc comme je vous ai dit, là, on fait vraiment quelque chose qui ressemble au morceau d'origine. Donc quelque chose comme ça. Parfait, donc ça, cette contre-snare, on va la mettre de côté pour l'instant. Maintenant, on va en ajouter une autre pour les couplets, pour le refrain. Pareil, on veut quelque chose d'assez lourd. Même principe, rythmique drill. Et si on veut faire vraiment comme dans le morceau d'origine, ici, on a un petit roll qui est assez rapide. Donc comme ça, avec la vélocité qui monte progressivement. Parfait. Ici, je peux avoir les trois notes comme ça. Et là, on va faire une petite montée. Et ici, on peut refaire un autre roll, beaucoup moins rapide cette fois. Quelque chose comme ça. Toujours en jouant sur la vélocité. Et là, je peux ajouter, pour donner du rythme, deux notes comme ça. Ces quatre premières mesures, je peux les dupliquer. Et on va juste venir apporter un peu de variation sur la dernière mesure. Donc par exemple, je peux reprendre ce petit roll et le mettre ici. Et là, je peux tout simplement remplir les trous comme ça en dupliquant. Toujours en modifiant un peu les vélocités. Et là, pour donner un petit côté technique, je peux ajouter des petites notes comme ça. Ensuite, comme on est sur une prod drill, on va ajouter le fameux gunshot. Donc je vais dans les FX. Ici, on en a plein. On va partir sur celui-là. Et là, très simple. Sur le premier temps et le premier temps de la deuxième moitié. On va ajouter un deuxième petit FX. Et on va le faire jouer en même temps qu'une snare, je pense. Ok. On l'entend à peine, mais c'est du détail. Et c'est ces petits trucs qui font la différence, justement. Pour les drums, en tout cas pour la section drill, on a quelque chose de très classique. On n'a pas forcément besoin de plus. Donc on va directement passer à la 808. On peut partir sur celle-là. Et donc là, pour la 808, en fait, comme au niveau des mélodies, on a quelque chose de très répétitif. Là, je pense qu'on va avoir deux patterns de 808 pour pouvoir alterner et aller chercher un petit peu de variation. Donc on va faire le premier. On part toujours de la fondamentale. On va essayer de faire quelque chose d'assez simple pour celui-là. Parfait. Ici, on peut reprendre le D, mais à l'octave supérieure. Et là, sur ces deux notes, je vais donner un petit effet de reverse. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la note. On va en faire une slidée. Et celle d'origine, on va la faire partir de zéro au niveau de la vélocité. On va les mettre toutes les deux sur la même note. En gros, le volume monte progressivement en même temps que la note slidée. Donc je peux dupliquer ça sur le A dièse ici. Voilà, encore une fois, c'est des petits détails, des petites subtilités, mais on aime bien. Et du coup, on passe à la deuxième moitié du pattern. Et là, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux raccourcir un petit peu la taille des notes pour avoir quelque chose de légèrement saccadé. Ok, parfait. Donc le premier pattern de 808. Très simple. On peut en ajouter par-ci, par-là. Ok, donc pour la section drill, on est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Mais une des petites particularités du morceau Bands for Bands, c'est qu'il y a une petite section trap au début du couplet de Lil Baby dans lequel on entend un hi-hat. Donc on va aller se chercher un petit hi-hat si on veut quelque chose qui sonne assez métallique. Comme celui-là, par exemple. Donc là, on peut commencer par le classique Feel Each Two Step. Et on va venir ajouter des petits rolls très simples pour donner un petit peu de vitesse. Comme ça, par exemple. Ici, ce que je peux faire, c'est CTRL L pour rallonger la note. Et on va faire un roll un petit peu plus rapide en jouant toujours sur la vélocité. Je peux dupliquer ça. Donc ça donne ça. Et ici, sur la fin de pattern, je peux faire un petit rappel à la rythmique drill. Et là, ce que je peux faire, c'est encore une fois faire un petit roll comme on avait fait sur la fin de la deuxième mesure. Et cette fois-ci, on va le faire un petit peu plus rapide. Ok, parfait. Je peux dupliquer pour avoir 8 mesures. Et du coup, le hi-hat en entier, ça donne ça. Sur cette section, on peut également venir ajouter un petit élément mélodique qui va venir appuyer la fondamentale. Ça va permettre de différencier la partie drill et la partie trap, entre guillemets. Donc dans ma banque Analog Lab Brutale, je vais aller venir prendre un petit violon. Ça vient ajouter encore plus d'énergie, encore plus de tension. Ok, parfait. Donc là, j'ai tous mes éléments. Si on commence à se faire un début de structure, pour avoir une idée, on va commencer donc avec la première contre-snair sur laquelle on a mis un filtre, donc un equalizer pour couper les hautes fréquences, je vous rappelle. Donc ça va commencer par quelque chose comme ça. Ensuite, on va avoir la section drill. Donc je peux enlever le hi-hat, la contre-snair et le violon. Je peux enlever le gunshot et le FX. On peut les faire venir juste après. Ensuite, là, donc, on aura la partie trap qui va ressembler à ça. Donc d'abord, uniquement avec le hi-hat et la 808 sur laquelle on va faire un deuxième pattern. Je peux dupliquer pour avoir 8 mesures. Et ici, on va juste remonter le A dièse sur le D. Ce que je peux faire, c'est sélectionner ces quatre notes et pareil, réduire un petit peu la durée pour avoir un petit effet saccadé. Ok, nickel. Tant qu'on y est, on va également faire un deuxième pattern de 808 pour la section drill. Donc on va faire un truc un petit peu plus technique, comme je vous disais, pour apporter de la variation, pour ne pas avoir la même chose tout le temps, comme la mélodie est assez répétitive. Ici, par exemple, on peut faire slider cette note vers le bas. Là, ce que je peux faire, c'est couper cette note en deux et jouer sur les écarts d'une note, toujours pour donner ce petit côté sombre. Ok. Ici, je peux refaire un petit effet de slide qui descend, mais en partant du B, par exemple. Et on va modifier également un petit peu la fin. Donc là, on pourrait avoir une suite de glide un petit peu plus rapide. Un petit peu plus technique. Ce que je peux faire également, c'est un deuxième pattern sur la contre-snare. Et là, je vais juste modifier un petit truc sur la fin. On va baisser cette note, cette note, cette note et cette note. Et globalement, je pense qu'on est bon en termes de composition. Alors, pour la structure, la partie un peu plus strap, on va la mettre un peu plus loin. Ici, je peux dupliquer le couplet. On va refaire revenir la première 808, toujours dans le but de varier. Pareil pour la contre-snare. Ensuite, je vais dupliquer toute la mélodie. Là, on va faire revenir la contre-snare filtrée, donc celle de l'intro. Ok, et à ce moment-là, on va avoir le couplet de Lee Baby. Je peux dupliquer. En fait, non. Au moment où le hi-hat rentre, je vais enlever la contre-snare et on va la faire revenir ici, mais on va garder uniquement quelques moments. Ok, et là, on peut revenir sur la partie drill. Donc, je peux redupliquer tout simplement mon premier couplet. Ok, donc là, il va nous manquer quoi ? Il va nous manquer des petits risers. Ah, j'ai une idée. Ce qu'on peut faire, c'est venir mettre un kick en reverse. Donc, je repars sur mon kick. Je viens sélectionner le sample ici, directement dans le sampler et je le glisse dans la playlist. Je double-clique et je le mets en reverse. Et on va le caler, par exemple, juste ici, avant cette mesure. Ok, parfait. Donc, grosso modo, la prod ressemble à ça. Donc, si on se fait le récap, ici, on a l'intro. Ici, on a le couplet de Central C. Ici, on a 8 mesures de refrain. Ici, on a le couplet de Lil Baby. Donc, c'est des couplets de 24 mesures, si je ne dis pas de bêtises. Ici, on a le refrain sur 16 mesures, cette fois. Et ici, de la même manière que l'intro, on a l'outro sur 8 mesures. Je fais un petit mix, je peaufine, j'arrange 2-3 trucs, si besoin, de mon côté. Je vous laisse avec le résultat final, mais juste avant, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait plaisir. Je vous rappelle que tous les sons que j'ai utilisés viennent de mon Multi-Kits Savage. Je vous mets le lien juste en dessous, dans la description, si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous laisse avec le résultat. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501